Musique Méditation du 5 juin Quand de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes Il y avait dans le pays d'août un homme dont le nom était Job. Cet homme était intégré droit, il craignait Dieu et s'écartait du mal. Job 1, verset 1 Job ne pouvait accepter le raisonnement de ses amis. Leur réponse portait condamnation. Il croyait qu'il était puni pour un péché caché non confessé. Pourtant, Job était un homme intègre et droit, craignant Dieu et s'écartant du mal. Et il était intensément affligé. Ni Job ni ses amis n'ont vu le tableau complet qui nous est permis à nous, lecteurs, de voir. Dans le verset d'aujourd'hui, l'inspiration biblique nous informe que Job était un homme intègre et droit et qui s'écartait du mal. Le mot intègre ne signifie pas l'absence absolue de péché. On pourrait le traduire par sincère. Par ailleurs, le mot droit peut être traduit par éprouvé ou juste. Le fait qu'il s'écartait du mal indique qu'il évitait le mal comme s'il s'agissait de la présence d'un grand danger. En résumé, Job était un homme intègre, juste et pieux, un exemple à imiter. Bien que les commentateurs bibliques ne soient pas toujours d'accord sur où situé ce grand homme de Dieu, temporellement et géographiquement, Job a été un personnage réel. Certains l'associent à l'époque de Salomon en raison du style poétique dans lequel son livre a été rédigé. D'autres le situent à l'époque d'Abraham dans le désert d'Arabie en raison de la référence biblique à un Job parmi les petits-fils d'Abraham, voire Genèse 46, verset 13. Fondant son opinion sur des similitudes de style ou des mots utilisés par Moïse dans le Pentateuch qui apparaissent dans le livre de Job, le commentaire biblique adventiste suggère que Job était contemporain de Moïse, mais pas ailleurs dans l'Ancien Testament, comme le titre de Dieu, El Shaddai, le Tout-Puissant, qui apparaît six fois dans le livre de la Genèse et 31 fois dans le livre de Job. De plus, le style arabe se justifie par l'éducation égyptienne de Moïse, par les 40 années vécues en Madian, ainsi que par l'image de Dieu en tant que créateur et soutien que soulignent à la fois les livres de Job et de Moïse. Cette pièce poétique de la littérature hébraïque est un exemple idéal pour continuer à nous remplir de patience et de doiture au cœur de chaque épreuve. Du point de vue humain, il n'y avait aucune explication raisonnable au fait qu'un homme juste comme Job ait dû subir les terribles calamités qui se sont abattues sur lui. Lui non plus ne comprenait pas la raison de son malheur, mais il a gardé une confiance inébranlable en Dieu. Demandez au Seigneur de vous donner la qualité de Job dans votre communauté, votre église et surtout dans votre famille. Comme lui, vivez comme une personne craignant Dieu. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501